A la présentation, Pape Abdoulaye a sur la partie technique. Merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure du bulletin d'information que nous démarrons avec le FDS, les Guélois, qui réitère son ancrage dans l'opposition sénégalaise et se retire de la coalition. Et du 2019, le FDS appelle à la mise en place d'un large front pour poursuivre le combat. Le directoire national du parti face à la presse hier a donné mandat au Dr Babacar Diop d'entamer une tournée nationale dès le mois de décembre dans le but de massifier le parti. Nous écoutons à ce propos Hassan Khan, il est le porte-parole du jour au micro de Sud-FM. Pour lever tout équivoque et rassurer les militants, les sympathisants, mais également les Sénégalais qui nous prêtent attention. FDS, les Guélois renouvellent son ancrage au sein de l'opposition sénégalaise et déclarent ainsi son retrait officiel de la coalition ID 2019. Lorsque nous avions choisi de cheminer avec Idriss Esek à la présidentielle de 2019, c'était dans le but de construire une alternative au régime du président Macky Sall dont la gouvernance scandaleuse avait provoqué une grave récession économique mais également un profond malaise social et environnemental. FDS, les Guélois, a donné le meilleur de lui-même pour le triomphe de la coalition ID 2019. Nous avons organisé une cérémonie d'investiture qui a remis en orbite le candidat Idriss Esek comme le challengeur le plus sérieux du président Macky Sall. Aujourd'hui, le Sénégal est à la croisée des chemins et le peuple a besoin d'une vraie alternative démocratique. FDS appelle à la mise en place d'un large front avec les partis politiques, les mouvements sociaux mais également les mouvements citoyens pour continuer la lutte contre la gouvernance scandaleuse de Macky Sall. Le directoire national de FDS donne mandat au secrétaire général de notre parti, Dr Babacardiop, d'ouvrir des discussions avec les forces vives qui luttent pour une alternative afin de construire une nouvelle coalition pour préparer les élections locales. Enfin, le directoire politique national informe les Sénégalais que Dr Babacardiop engagera à partir du mois de décembre 2020 une tournée nationale dans le cadre de la massification et l'implantation du parti à l'intérieur du pays. En l'instant, Sérigne Hassan Khan, le porte-parole, est par ailleurs chargé de la communication de FDS. Les guéloirs qui revenaient sur la position qu'ils ont adoptée concernant la coalition et dit 2019. Et puis, le cas de drame noté dans l'immigration clandestine pousse par ailleurs le président du conseil départemental de Mbour à inviter les jeunes d'arrêter de prendre la Méditerranée. Il interpelle les autorités à prendre les mesures judoines pour endiguer ses félos avant d'exhorter la population mbouroise à dénoncer le convoyeur qu'il qualifie de criminel. Nous écoutons à ce propos, Salou Samb, il est le président du conseil départemental de Mbour au micro de Moussa Fassal. Nous vivons des moments douloureux, des moments de deuil, où nos enfants sont en train de mourir dans la mer, où des fossoyeurs, des convoyeurs sont en train de tuer nos enfants dans la mer pour de l'argent. Et en tant qu'autorité, en tant que fils de Mbour, en tant que fils de Tafès, nous ne pouvons pas nous taire. Notre devoir, c'est de parler aujourd'hui à cette jeunesse. Cette jeunesse du Sénégal, cette jeunesse mouroise, pour leur dire d'arrêter d'aller se suicider dans la mer. Actuellement, en Europe, c'est l'hiver qui commence. Et tout le monde sait que quand c'est l'hiver, la mer devient houleuse. La mer devient impraticable. Plus de 5000 kilomètres pour aller en Europe, c'est un suicide. C'est rien d'autre qu'un suicide. Donc je demande à ces jeunesse-là de prendre confiance de cela. Je voudrais aussi en profiter pour que la population commence à dénoncer les convoyeurs. Parce que tout ce qui est ici, on sait qui ils sont. On sait leur point de départ. Ils sont là. Il faut que les autorités aussi soient plus conscientes de cela. Il faut qu'on prenne des mesures contre ces convoyeurs-là. C'est des convoyeurs de la mort, comme je les appelle. Ce sont des assassins. Et on ne peut plus les tolérer. Il faut aller les dénoncer. C'est un devoir, ça devient un devoir civique. C'est une obligation de dénoncer ces gens qui sont en train de s'adonner à un trafic d'êtres humains pour de l'argent. Et c'est très grave. Aujourd'hui, nous étions venus pour faire, pour présenter nos condoléances. Mais on va aller dans quelle maison ? Il y a plus de 100 décès. Comment on peut entrer dans 100 maisons ? Entre golf, TFS, résidence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À Yanning, il n'y a plus de jeunes. Je vois le pareil. Mais ça ne peut pas continuer. Et aussi, ce gouvernement qui arrive, il faut qu'ils prennent conscience qu'ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils créent des emplois pour ces jeunes-là. Le travail ne doit plus être un rêve. Ça doit être une réalité. Le président Makital a sa vision. C'est à eux maintenant de matérialiser cette vision-là, d'en faire une réalité. Une réalité qui fait débat dans l'espace public sénégalaise. Raison pour laquelle les professionnels de la justice et les forces de défense et de sécurité étaient en conclave hier à Saint-Louis autour de la question de la prise en charge judiciaire du trafic de migrants. Le procureur, juge, commissaire de police, gendarme, entre autres, ont longuement échangé sur comment solutionner ce trafic de migrants qui a énormément fait de victimes. Et puis, hier soir, la foudre a encore fait de victimes. Un hommage d'une soixantaine d'années a été atteint sur un manguier, sous un manguier, autant pour moi, situé dans son domicile. Un drame survenu dans le village de Kursamba-Nyufa, c'est dans la commune d'Ondofane, dans l'arrondissement de Kumbal. La victime est décédée sur le coup. Son corps sans vie a été évacué à la morgue de l'hôpital de Kaoulak. La gendarme a ouvert une enquête. Un drame au village de Kursamba-Nyufa, dans la commune d'Ondofane, dans l'arrondissement de Kumbal. Ce mercredi vers 18h, une décharge de foudre est tombée dans un domicile, dans le village de Kursamba-Nyufa. Une foudre qui est tombée sur Omar Sou, âgée d'une soixantaine d'années. Ce dernier est mort sur le coup. La victime était couchée sous un manguier, dans la cour de sa maison. Son corps sans vie a été déposé à la morgue du centre hospitalier régional et la gibralémanieuse de Kaoulak par les soldats du feu de Nyoro. La gendarmerie a ouvert une enquête qui suit son cours. Kaoulak. Momodou Kamara, sur les femmes. Momodou Kamara, il faut signaler qu'il a plu hier mercredi, aux environs de 17h à Latmengue à environ, et dans une partie du Nyoro du Rup, des villages non loin de Kursamba-Nyufa, où ce drame est survenu. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. L'eau l'eau s'apprécie si. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Sénégalais » 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 Sous-titrage ST' 501